Musique D'abord ça tout le monde, alors bienvenue à la séance ordinaire du conseil de ville de Berthierville tenu en ce 7 novembre 2022, 19h30, petite référence ici aux 4 novembre du soir, avec elle sont présentes, Isabelle Fontaine, Amie de Brun, M. le conseiller Denis d'Aveau, Jean-François Frenière, qui allait à la séance ordinaire, ainsi que la présence de Mme Sylvie Dubois, directrice générale et fière. Bienvenue tout le monde, donc je constate qu'il y a quorum, alors je déclare la séance ouverte. Petit moment de réflexion, mon allusion tantôt, c'est 4 novembre, c'est 7 novembre, ça fait un an qu'on est en poste, donc je l'ai mentionné aujourd'hui sur mon compte Facebook officiel que je suis très, très, très fier de cette première année. Je tiens à remercier encore une fois les anciens conseillers, plein d'expériences qui nous ont accueillis à l'heure du verre. On n'était pas attendus avec une brique et un fanage, au contraire, on a été très, très bien accueillis et je pense que ça s'est reflété dès nos premières réunions. Je veux féliciter mes collègues les plus jeunes qui fêtent leur première année. C'est un an, donc des bébés conseillers. Donc, tout ça pour dire aussi qu'on a vraiment passé une année très chargée pour le 350e. Je pense que ça a été une très, très belle année. Beaucoup de séances extraordinaires pour arriver à mettre tout ça en place. Merci spécial à Mme Dubois qui, je pense que d'une main de maître, a su nous organiser pour qu'on puisse avoir un conseil, disons, solide et uni. Puis vraiment, ça c'est peut-être ma plus grande satisfaction, c'est d'avoir pu travailler avec une équipe qui, dans la compréhension, dans le respect, on entend toutes sortes d'affaires des fois sur des conseils, on n'est pas à l'abri des différents, mais je pense que le respect, ça a été le plus grand point de cette année-là. Et puis, moi, en tout cas, comme maître, je n'aurais pas pu être plus heureux de ce travail-là. Et les trois prochaines années, je pense que ça s'enligne bien. On a plein de projets, je le disais, on a des projets qui s'en viennent, qui ne sont pas nécessairement, on ne peut pas peut-être en parler, on aurait du coup des fois de dire des choses. Beaucoup de choses sont enclenchées, beaucoup de choses sont en marche. Et on a très hâte, à 2023, entre autres, on parle de façon franche, notre fameux plan d'urbanisme, notre règlement d'urbanisme. Donc, ça s'en vient en janvier, février, mars, au courant de la prochaine année. Ça, c'est un gros projet pour Berthier. C'est un projet qui va être porteur pour le développement. On a annoncé aussi, là, qu'on avait un projet de rénovation de l'Arena. On a annoncé aussi qu'on veut mettre en marche, on veut développer, on veut peut-être voir la possibilité, faire une étude pour le parc du Saint-Denor. Donc, gros projet. Fait que, très heureux de ça. Fait que, merci tout le monde. Puis, merci, évidemment, aux gens de Berthier qui nous font confiance. Je pense qu'on a un très bel avenir devant nous. Donc, pour les points de ce soir, alors, à l'adoption de l'ordre du jour, je demanderais à Mme Fontaine d'en faire la lecture, s'il vous plaît. Oui. Alors, considérant que les membres du conseil ont tous pris connaissance des points instits à l'ordre du jour, j'en propose l'adoption peut-être que présentée. Merci. C'est appuyé par là. Je l'appuie. Mme Lebrun. Alors, je l'appuie au revoir sur ma gauche. Au revoir. À droite. Au revoir. Adopté à l'unanimité. Des conseillers présents. En présence de M. Frenière, même, qui est blessé, hein. Je veux quelqu'un qui prend son rôle à cœur. D1. Approbation du procès-verbal de la séance ordinaire du 3 octobre 2022. Alors, Mme Lebrun, s'il vous plaît. Considérant que copie du procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2022 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. En conséquence, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance ordinaire tenue le 3 octobre 2022. Merci. C'est appuyé par… J'appuie. M. Darvaux. D2. Approbation du procès-verbal de la séance extraordinaire du 24 octobre 2022. Mme Fontaine. Considérant que copie du procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 24 octobre 2022 a été remise à chaque membre du conseil à l'intérieur du délai prévu à l'article 333 de la loi sur les cités et villes, la greffière est dispensée d'en faire la lecture. Alors, je propose d'approuver le procès-verbal de la séance extraordinaire tenue le lundi 24 octobre 2022. Merci. C'est appuyé par… Je l'appuie. Merci, Mme Lebrun. 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 Adopté à l'unanimité des conseillers présents. E. Présentation des comptes et du registre des chèques. Alors, M. Lebrun, s'il te plaît. Considérez qu'il est nécessaire de procéder au paiement des diverses dépenses réglées au fonctionnement des services municipaux. En conséquence, je propose d'entraîner le paiement des dépenses détaillées à la liste du journal des achats préparés et déposées en date du 4 novembre 2022 par le service de la trésorerie, totalisant la somme de 649 427 et 96. Merci. Si tu n'appuies pas. J'appuie. Mme Lebrun, je m'appelle au vote à la gauche. En droit. Parfait. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. F. Engagement de crédit. M. Lebrun. Considérez que dans le cours normal des opérations et de l'administration de la Ville, il y a lieu de procéder à l'acquisition de certains biens et services. En conséquence, je propose d'autoriser le paiement des dépenses détaillées à la liste datée du 4 novembre 2022, déposées par le service de la trésorerie, totalisant une somme de 228 574 et 17. Merci. C'est appuyé par M. Larvaud. J'en appuie au vote à ma gauche. En droit. Oui. Parfait. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. G. Présentation de l'état des activités de fonctionnement et états comparatifs. G. Présentation de l'état des activités de fonctionnement. Donc, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état des activités de fonctionnement du 31 octobre 2022, déposées par le service de la trésorerie. G. Présentation de l'état comparatif des revenus et des dépenses de l'année courante par rapport à l'année précédente. Les membres du conseil attestent du dépôt de l'état comparatif des revenus et dépenses du 30 septembre 2022 par rapport au 30 septembre 2021. Et G. Présentation de l'état comparatif du budget de l'exercice courant avec les revenus et dépenses réelles anticipées. Alors, les membres du conseil attestent du dépôt de l'état comparatif du budget de l'exercice courant avec les revenus et dépenses réelles anticipées au 31 décembre 2022. Mme Dubois, est-ce qu'on a quelque chose à préciser là-dessus? Par rapport au surplus appréhendé, on a plus ou moins un surplus dépassant le 200 000 $ pour l'exercice 2022. Donc, c'est la prévision pour la fin d'année présente. Donc, un surplus un peu plus de 200 000 $. Exact. C'est bon. H. Résolution d'intérêt général. Alors, renouvellement à H1. Renouvellement de l'adhésion à l'Union des municipalités du Québec et au carrefour du capital humain pour l'année 2023. M. Frenière, s'il vous plaît. Considérant que la ville de Bertiville est actuellement membre de l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, et que l'adhésion 2022 vient à l'échéance le 31 décembre prochain, en conséquence, je propose de renouveler l'adhésion de la ville de Bertiville à l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, pour l'année 2023, au coût de 2435,30 sous, plus les taxes applicables. D'adhérer également au service du carrefour du capital humain de l'UMQ pour l'année 2023, au coût de 3339, plus les taxes applicables. Merci beaucoup. C'est appuyé par... Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au bas. Bonjour. Au revoir. Au revoir. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H2. L'UMQ, toujours appel d'offres de services professionnels liés aux mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail. M. Lebrun. Attendu que l'Union des municipalités du Québec, l'UMQ, a deux mutuelles de prévention en santé et sécurité du travail, et les MUT 00119 et MUT 00780, si après les mutuelles, en vertu de l'article 284.2 de la loi sur les accidents du travail et les maladies professionnelles. Attendu que la Ville de Pertiville désire profiter des avantages en adhérant à l'une ou l'autre des mutuelles réservées exclusivement aux membres de l'UMQ. Attendu que le classement et la participation à l'une ou l'autre des mutuelles de l'UMQ sont établies annuellement par l'UMQ en prenant en compte les données disponibles au bichet de la CNSST au 31 août de l'année du dépôt. Attendu que l'adhésion à une mutuelle permet à la municipalité d'améliorer son système de gestion ainsi que sa performance en santé et sécurité du travail. Attendu que la municipalité participe déjà aux services offerts en santé et sécurité du travail par l'UMQ. Attendu que la municipalité a reçu une proposition de l'UMQ pour retenir des services professionnels via un premier appel d'offre de services financiers et dans un deuxième appel d'offre des services de prévention de gestion. Attendu que les articles 29.9.1 de la loi sur les cités-villes et 14.7.1 du Code municipal permettent à une organisation municipale de conclure avec l'UMQ de telles ententes. Attendu que, conformément à la loi, l'UMQ procédera à deux appels d'offres publics pour octroyer les contrats. Attendu que l'UMQ prévoit lancer ses appels d'offres à 20-23. En conséquence, je propose que la Ville de Verdier-Ville confirme son adhésion à titre de demande de l'une ou l'autre des mutuelles déterminées par l'UMQ. Que la municipalité s'engage à compléter pour l'UMQ dans les délais fixés toute documentation nécessaire à son adhésion à l'une des mutuelles. Que la municipalité confirme son adhésion aux deux regroupements de l'UMQ pour retenir des services professionnels, des services financiers, des services de prévention de gestion et de gestion et confirme à l'UMQ le processus menant à l'adjudication des deux contrats. Que deux contrats d'une durée de trois ans avec deux options de renouvellement annuel pourront être octroyés par l'UMQ selon les termes prévus au document d'appel d'offres et de la loi applicable. Que la municipalité s'engage à respecter les termes et conditions des deux contrats comme si elle avait contracté directement avec les adjudicataires à qui les contrats sont adjugés. Que la municipalité s'engage à payer annuellement l'UMQ des frais de gestion de 0.04, c'est-à-dire 4 sous, de 100 $ de masse salariale assurable à la CNSST pour sa participation à l'aide des mutuelles de prévention. H3, contrat de location du compteur postal. M. Lambrou. Considérant que le contrat de location du compteur postal intervenu avec la compagnie Pitney-Bose vient à échéance, considérant la proposition déposée par la compagnie Pitney-Bose pour la location d'un nouveau modèle de compteur postal CENPRO générant une économie annuelle, en conséquence je propose d'octroyer à la compagnie Pitney-Bose le contrat de location d'un compteur postal CENPRO au coût annuel de 2321 et 76, plus les taxes applicables pour une période de 60 mois. Donc c'est d'appuyer par? J'appuie. M. Frenière, un applaud. M. Lambrou. M. Lambrou. M. Lambrou. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. H4, terminaison du lien d'emploi. M. Lambrou. Donc, employé numéro 40-0032. M. Darrault. Considérant qu'en vertu de la résolution numéro 2022-04-129, la Ville de Parti-Ville a procédé à l'embauche de l'employé numéro 40-0032 à compter du 9 mai 2022 aux conditions énoncées à la Convention collective en rigueur. Considérant que l'article 2.02 de la dite Convention prévoit une période d'approbation, en conséquence je propose de confirmer la terminaison. du lien d'emploi de l'employé numéro 40-0032 en date du 1er novembre 2022 à 16h. Et c'est appuyé par… J'appuie. M. Frenière, merci beaucoup. On appelle au droit à ma gauche. À droite. À droite. Adopté à l'unanimité du conseiller présent. H5, contrat à durée déterminée pour le poste de directrice générale et greffière. M. Leïc. Considérant que le contrat de travail à durée déterminée intervenu entre la Ville de Berthierville et Mme Sylvie Dubois via échéance le 31 mai 2023, considérant que le conseil municipal souhaite conserver à son emploi Mme Dubois au poste de directrice générale et greffière. En conséquence, je propose de renouveler le contrat de travail de Sylvie Dubois au poste de directrice générale et, selon les termes et conditions stipulées au contrat, à durée déterminée, le 5 ans débutant le 1er juin 2023, d'autoriser la maire à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville le dit contrat. Il s'en fera plaisir de signer ce contrat, Mme Dubois. C'est appuyé par… Ça me fait plaisir de l'appuyer. M. Frenière, merci. J'en appelle au droit de ma gauche. À droite. À droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je suis très heureux d'essayer de l'entente. Merci de votre confiance. Ça n'a pas été si long à négocier. Je pense qu'on a eu quand même… On a une belle entente, ça va bien. H6, contrat à durée déterminée pour un autre poste, donc pour le poste de trésorière. Alors, M. Frenière. Considérant que le contrat de travail à durée déterminée intervenu entre la Ville de Berthierville et Mme Karine Tremblay vient à échéance le 3 juin 2023. Considérant le développement en cours du territoire de la Ville de Berthierville, nécessitant de scinder en deux postes distincts, celui de trésorière, de directrice générale adjointe et greffaire adjointe. Considérant que le conseil municipal souhaite conserver à son emploi Mme Tremblay au poste de trésorière. En conséquence, je propose de renouveler le contrat de travail de Karine Tremblay au poste de trésorière et ce, selon les termes et conditions stipulées au contrat à durée déterminée de 5 ans débutant le 4 juin 2023. D'autoriser la maire et la directrice générale et greffaire à signer pour et au nom de la Ville de Berthierville les 10 contrats. Ça nous fera plaisir aussi de signer ce contrat, dans le fond, si vous avez compris. On fait une réorganisation, on fera une réorganisation à cause du développement et comment la Ville s'enligne dans l'avenir. Ça va être important de peut-être réorganiser. Et Mme Tremblay, on est très heureux d'avoir signé ce contrat-là, de prolonger son contrat. Alors, c'est appuyé, père? Très heureux d'appuyer, Pierre Léaille. Merci, M. Léaille. On appelle au vote à ma gauche. Au revoir. À ma droite. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Autorisation de formation et de représentation d'un membre du conseil, M. Fregnard, s'il vous plaît. Je propose d'entériner la participation de M. Pierre Léaille au banquette du musée Gilles Villeneuve tenu le 27 octobre dernier à Montréal au coût de 135 $. D'autoriser l'inscription de M. Léaille au webinaire de l'Union des municipalités du Québec se tiendra le 30 novembre prochain sous le terme « Logement abordable et immobilier collectif ». De confirmer que les frais de déplacement sont remboursés sous présentation de pièces justificatives conformément au règlement numéro 911-1 établissant un tarif applicable au cas où des dépenses sont occasionnées pour le compte de la ville de Mertier. Merci. C'est appuyé, Pannes. Je l'appuie. J'en appelle au vote. D'accord? C'est bon. C'est bon. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Merci beaucoup pour votre disponibilité, M. Léaille. Merci à vous. Merci d'être toujours disponible pour participer. Souvent pour me remplacer dans des représentations. Je tiens à le souligner parce que, bon, on ne peut pas citer à tout, mais d'avoir quelqu'un au conseil souvent qui participe comme au banquet pour le musée, c'est toujours très apprécié. Très important aussi d'être présent. H8. Je vois ça comme un travail d'équipe. Et voilà. Merci beaucoup. H8. École du Chemin du Roi. Demande de commandite pour l'organisation de la course en couleur 2023. M. Larveau. Considérant que l'École du Chemin du Roi de Berthierville, nécessairement les enfants dès l'âge de 4 ans et ce jusqu'à leur 6e année, organisera le 9 juin 2023 une course en couleur pour les élèves ainsi que les parents. Considérant leur demande datée du 1er novembre 2022, sollicitant une contribution financière pour la tenue de leur événement sportif. En conséquence, je propose d'accorder une contribution financière au montant de 500 $ à l'École du Chemin du Roi pour l'organisation de la course en couleur qui se déroulera le 9 juin 2023. Merci beaucoup. C'est appuyé par... Pierre Léaie, j'ai appuyé. M. Léaie, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. Au revoir. Au revoir. Adopté à l'unanimité des conseillers présents. Je tiens à préciser que j'aimerais bien participer à cette course, M. Frenière. Bienvenue. H9. Immeuble situé au 430-434 rue de Lévis. Autorisation d'un usage conditionnel. Mme Fontaine. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposé pour l'immeuble situé au 430-434 rue de Lévis, connu et désigné comme étant le lot numéro 3 451 527 du Cadastre du Québec. Considérant que l'immeuble se situe à l'intérieur de la zone 4-R-34. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser, en tant qu'usage conditionnel, les usages de type habitations multifamiliales dans la zone 4-R-34. Considérant que la demande vise la conversion de l'immeuble, ayant actuellement deux logements, en une habitation multifamiliale de six logements, en vertu des dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de zonage numéro 748 et ses amendements. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont recommandé d'accepter la dite demande d'usage conditionnel, en conséquence, je propose d'accepter la demande en vertu du règlement 967 sur les usages conditionnels visant à convertir l'immeuble situé au 430-434 rue de Lévis, sur le lot 3 451 527 en habitation multifamiliale de six logements, aux conditions suivantes, qu'en plus des travaux de rénovation énumérés dans la lettre soumise par le propriétaire en date du 26 août 2022, des travaux soient effectués afin de modifier les matériaux de revêtement extérieur de la façade de l'immeuble, qu'un aménagement paysager soit réalisé en façade du bâtiment, et que des travaux soient réalisés au plus tard, dans les 12 mois après l'émission du permis de construction. Merci beaucoup, c'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebrun, merci. J'en appelle au revoir Thomas-Gauche. Au revoir. Au revoir. On va adopter l'unanimité des conseillers présents. Peut-être préciser pour les gens, ça fait suite justement à notre règlement des usages conditionnels pour tout ce qui est 4 logements et plus. Donc, ça doit passer par le CCU. Il y a des critères très sérieux, très stricts. Puis, ça doit être adopté par le conseil. Et ça fait partie un peu de notre vision pour l'avenir. Donc, d'avoir un petit peu un contrôle aussi sur le multilogement pour ne pas perdre le contrôle, si l'on veut. Et il fera suite à ça, bien évidemment, éventuellement, notre fameux plan d'urbanisme. H10. Immeuble situé sur le lot 6 291 868 rue du domaine Bellevue. Autorisation d'un usage conditionnel. Encore une fois, M. Darvaux. Considérant la demande d'autorisation d'un usage conditionnel déposé pour le terrain situé sur la rue du domaine Bellevue, connu et désigné comme étant le lot numéro 6 291 868 du cadastre du Québec. Considérant que les terrains actuellement vacants se situent à l'intérieur de la zone 1R 34. Considérant qu'en vertu de l'article 5 du règlement 967 sur les usages conditionnels, il est possible d'autoriser en tant qu'usage conditionnel les usages de type habitation multifamiliale dans la zone 1R 34. considérant que la demande a pour objet de permettre la construction d'un immeuble de 12 logements sur le lot précité selon les dispositions du règlement numéro 967 sur les usages conditionnels et du règlement de donage numéro 748 et ses amendements. Considérant que les membres du comité consultatif d'urbanisme ont recommandé d'accepter la dite demande d'usage conditionnel, en conséquence, je propose d'accepter la demande en vertu du règlement 967 sur les usages conditionnels afin d'autoriser la construction d'un immeuble de 12 logements sur le lot 6 291 808 situé sur la rue du domaine Bellevue. Merci beaucoup, c'est appuyé par Mme Fontaine. Merci, j'en appelle au vote à Magaou. Au vote à adopter l'unanimité des conseillers présents. H11, Entente relative à l'établissement d'un plan d'entraite intermunicipale en matière de sécurité civile. M. Destrand, s'il vous plaît. Considérant la loi sur la sécurité civile et dictant le règlement sur les procédures d'alerte et de mobilisation et les moyens de secours minimaux pour protéger la sécurité des personnes et des biens en cas de sinistre. Considérant que le service de sécurité incendie de l'air, merci de la moterie, est appelé à intervenir en situation d'urgence dans les municipalités pour lesquelles elle détient la compétence en matière de sécurité incendie et d'organisation des secours. Considérant qu'à vertu de la résolution 2018-12-368, la Ville de Vertiville a adhéré à l'entente relative à l'établissement d'un plan d'entraite intermunicipale en matière de sécurité civile permettant d'offrir ou de recevoir une aide pour chacune des étapes du processus de gestion des risques et des sinistres de tout organisme participant. Considérant que les municipalités de Saint-Cléophore de Brandon et Saint-Gabriel de Brandon désirent se prévaloir des articles 468 et suivant de la loi sur les cités et villes et des articles 569 et suivant l'accord municipal du Québec pour adhérer à la dite entente relative à l'établissement d'un plan d'aide liée au processus de sécurité civile. En conséquence, je propose d'autoriser la maire et la directrice générale et graphique à signer pour et au nom de la Ville de Vertiville l'entente modifiée relative à l'établissement d'un plan d'entraite intermunicipale en matière de sécurité civile. Merci beaucoup. Vous êtes appuyé par? Je l'appuie. Madame Lebrun, on appelle au vote à ma gauche. Madame Lebrun. Adopté, anné la unité des conseillers présents. H12, contrat de location d'un souffleur hydraulique. Mme Fontaine. Considérant qu'à la Ville de Vertiville offrira le service d'une patinoire au parc Vaudreuil et d'un sentier glacé au parc Sainte-Geneviève pour la prochaine saison hivernale. Considérant que les travaux d'entretien de la patinoire et du sentier glacé seront sous la responsabilité du service des travaux publics pour cette première saison. Considérant l'offre datée du 21 octobre 2022, déposée par la compagnie J. René-Lafont pour l'allocation d'un souffleur hydraulique s'adaptant au chargeur sur eau. Considérant que l'allocation du dit équipement permettra d'en faire l'essai pour s'assurer qu'il réponde adéquatement aux besoins du service des travaux publics. En conséquence, je propose d'autoriser l'allocation d'un souffleur hydraulique auprès de la compagnie J. René-Lafont pour la prochaine saison hivernale au coût mensuel de 2500 $ plus les taxes applicables. M. Darvaux, merci. J'en appelle au vote à ma gauche. À ma droite. Merci. C'est adopté à l'unanimité des conseillers présents. Alors, vous avez entendu, on va essayer de faire vivre un peu le parc pas loin de chez vous, M. Girard. Donc, avec une patinoire. On a déjà le petit chalet qui est là. Bon. Je vous ai dit que je suis trop vieux, mais il faut le garder à la génération de 100 000 $. Et voilà. On vous mettra un petit poids à la boue pas loin. Merci beaucoup. Donc, H13. Tarification applicable pour la location des salles municipales. Donc, on parle des salles municipales avec, évidemment, bientôt l'inauguration de notre centre communautaire. Donc, Mme Lebrun. Oui. Considérant que l'article 10 de la politique de location des salles municipales stipule que la grille de tarification est adoptée distinctement par résolution du Conseil, considérant que la Ville de Berthéville désigne soutenir les organismes œuvrant auprès de sa population, en conséquence, je propose de fixer la grille de tarification pour la location des salles municipales comme suit. Alors, la salle de l'hôtel de ville, ici la salle du Conseil, pour un bloc de 4 heures ou moins. Pour les OBNL, c'est gratuit. Pour les résidents, c'est 55 $. Et pour les non-résidents, c'est un tarif de 75 $. Pour la journée entière, gratuit pour les OBNL, 100 $ pour les résidents et 150 $ pour les non-résidents. Les taxes applicables s'ajoutent aux tarifs de location aussi. Le centre communautaire, pour un bloc de 4 heures ou moins, pour les OBNL, c'est 105 $. Pour les résidents, 210 $. Et les non-résidents, 285 $. Et pour la journée entière, c'est 175 $ pour les OBNL, 350 $ pour les résidents et 475 $ pour les non-résidents. Je propose aussi de déterminer qu'une location dépassant une durée de 4 heures équivaut à une location pour la durée d'une journée. Je propose d'accorder annuellement une gratuité d'une valeur d'une journée pour la location du centre communautaire aux organismes sans lieu lucratif inscrits à l'annexe A1 de la politique de location des salles municipales. Cette gratuité ne pourra pas être utilisée lors des jours fériés, ni les vendredis, samedis et dimanche, pour la période située entre le 1er décembre et le 31 janvier. D'exiger un dépôt de garantie de 300 $ pour chaque location, à l'exception des locations accordées aux organismes sans but lucratif, et d'établir à 35 $ le dépôt pour le prêt de la clé de la salle pour chaque locataire, incluant les organismes sans but lucratif. Merci. C'est appuyé par? J'appuie. M. Darrault, merci beaucoup. J'en appelle au vote à ma gauche. Au revoir. À ma droite. Au revoir. Adapté à l'unanimité des conseillers présents. Excusez, j'ai un petit problème avec ma tablette. H14, activité Berthierville-Sillumine 2022. Mme Lebrun. Considérant l'activité Berthierville-Sillumine, invitant les citoyens à installer des décorations lumineuses à l'extérieur de leur résidence pour la période des fêtes 2022, en conséquence, je propose d'autoriser la remise de 10 prix de participation d'une valeur de 50 $ chacun sous forme de bons d'achats applicables dans les commerces situés à Berthierville. Merci beaucoup, j'en appelle. C'est appuyé par? J'appuie. M. Frénière, j'en appelle au vote. Au revoir. À gauche, par le revoir. Adopter l'unanimité des conseillers présents. Dépôt de documents. Il n'y a pas de documents à déposer. Rapport de services, aucun document. C. Avis de motion. Donc, C1, avis de motion et dépôt du projet de règlement. C'est lu par M. Darrault. Règlement 748-223 modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en agrandissant la zone 1C09 à même la zone 1C13 et en modifiant la grille de l'usage et normes dominantes résiduelles applicables à la zone 1C09. Alors, je donne un avis de motion. Je propose lors d'une prochaine séance une modification au règlement de zonage 748, intitulé Règlement de zonage de Ville de Berthierville, dont l'effet est d'agrandir la zone 1C09 à même la zone 1C13 afin d'y inclure les lots 3 450 818 et 3 450 819 et de modifier la grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 1C09. Je dépose le projet de règlement numéro 748-223, intitulé Règlement modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en agrandissant la zone 1C09 à même la zone 1C13 et en modifiant la grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 1C09. Merci. Adoption de règlement L1, adoption du règlement 969-1, règlement modifiant le règlement 969 relatif au stationnement et à la circulation pour la période hivernale. Alors ça, quelque chose, je pense que les gens de Berthier vont devoir être attentifs. M. Larveau. Attendu que le Conseil municipal a adopté le 4 juillet 2022, le règlement numéro 969, intitulé Règlement relatif au stationnement et à la circulation. Attendu que le Conseil municipal juge opportun et de modifier le 10 règlements. Attendu que l'avis de motion du présent règlement a été dûment donné lors de la séance extraordinaire du Conseil tenue le 24 octobre 2022 et que le projet de règlement a été déposé à cette même séance. Attendu que le document ci-dessous, identifié, demeure annexé à la présente rédition pour en faire partie intégrante comme s'il avait été reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le règlement numéro 969-1 relatif au stationnement et à la circulation pour la période hivernale. C'est appuyé par? Je l'appuie. Mme Lebremercier, j'en appelle au vote de ma gauche. Au revoir. À ma droite. Au revoir. Adopter l'unanimité des conseillers présents. Est-ce que ce serait bien, je pense, parce que je croyais qu'on aurait plus peut-être une explication dedans, plus de précision. C'est dans le fond, c'est de lever, à certains moments quand il fait beau en hiver, c'est de lever l'interdiction de stationnement dans la ville. Alors, si il y a sept jours de beau temps, qu'il n'y a pas de déningement de prévu, qu'il n'y a pas de précipitation de prévu, nous lèverons pendant une certaine période l'interdiction de stationner, ce qui fait que, exemple, pendant la période des fêtes, vous recevez de la visite, les gens pourront stationner dans la rue. C'est la responsabilité, évidemment, du citoyen. On va envoyer des notifications, des messages, on va les mettre sur le site de la ville, mais les citoyens pourront aller regarder et dire « Ah, bien, cette nuit, on peut laisser les autos dans la rue, il n'y a pas de déningement prévu, pas de précipitation. » Donc, question d'alléger un peu. Pas de contravention. Pas de contravention, évidemment. Donc, ça c'était pour le règlement. Donc, un, deux, adoption du premier projet de règlement 748-223, règlement modifiant le règlement du zonage 748 et ses amendements, en agrandissant la zone 1C09 à même la zone 1C13 et en modifiant la grille des usages des normes dominantes résidentielles applicables à la zone C1C09. Je vais vous expliquer ça, c'est M. Darrault, là, quoi. Oui. Attendu qu'en vertu de la loi sur l'aménagement et l'urbanisme, la municipalité peut faire des règlements de modification touchant un ou plusieurs sujets. Attendu qu'une demande de modification au règlement du zonage a été soumise à la Ville de Verteville le 15 septembre 2022 visant la construction d'habitations multifamiliales sur le lot 3 450 819. Attendu que le lot 3 450 819 est situé dans la zone commerciale 1C13 et que l'usage résidentiel n'y était pas autorisé, n'y est pas autorisé. Attendu que la zone adjacente 1C09 possède une grille des usages des normes dominantes résidentielles et que l'usage de type habitations multifamiliales est assujetté au règlement 967 sur les usages conditionnels. Attendu que la modification vive à inclure le lot 3 450 819 ainsi que le lot adjacent de 3 450 818 à même la zone 1C09 attendu que la modification vise également à modifier la hauteur maximale de nombre d'étages ainsi que le coefficient d'occupation maximum dans la grille des usages énormes dominantes résidentielles de la zone 1C09 attendu qu'un avis de motion du présent règlement a été donné lors de la séance ordinaire tenue le 7 novembre 2022 attendu que le document CDSU identifié demeure annexé à la présente résolution pour en faire partie intégrale comme s'il était ici reproduit au long. En conséquence, je propose d'adopter le premier projet du règlement numéro 748-223 modifiant le règlement de zonage 748 et ses amendements en agrandissant la zone 1C09 à même la zone 1C13 et en modifiant la grille des usages et normes dominantes résidentielles applicables à la zone 1C09. C'est d'appuyer par? J'appuyer. Madame Fontaine, merci. On appelle au droit à ma gauche. À ma droite. À ma droite. À ma droite. Adopter l'unanimité. Évidemment, ça demande peut-être une petite explication. C'est de rajouter, dans le fond, c'est d'inclure une zone où c'était usage commercial. Et c'est d'inclure le résidentiel. Pour ceux qui se demandent c'est où, c'est comme je pourrais le nommer, c'est l'ancien garage Brissette sur la 138. Là où il y a, c'est pas une piscine, c'est pas un lac artificiel qu'on est en train de faire. Ça a été de contaminer. Donc là, on veut permettre le résidentiel à ça. À ce point-là, il y a des projets, là, il y a des… À la fois, on a vu le résidentiel. Il a été vendu. Ça a été vendu à une compagnie qui se spécialise dans la décontamination, qui, eux, ensuite, bien là, maintenant, cherche, bon, vont vendre le projet, le terrain, à un promoteur. Donc, ça a été adopté à l'unanimité des conseillers présents. Affaires nouvelles. Il n'y a rien dedans. M, période de questions. Donc, je vous invite à poser vos questions. M. Gérard. Oui. De bienveux. M. Dubuis s'est sauvé. On va l'attendre. On va l'attendre. Moi, j'ai… Par rapport à H9, là, vous avez parlé d'un 6 logement. Bon, vous êtes conscient, M. le maire, puis probablement tous les autres conseillers aussi, que, sur le coin de la rue, en diagonale avec chez moi, qu'ils sont à prébâtir des 8 logements. Oui. Je ne sais pas si ça fait partie de la réglementation d'urbanisme ou quoi que ce soit. Si, dans les règlements municipaux, s'il y a un auteur limite pour… Oui. On se voit pour vous, pour votre appartement, là. Oui, oui. Bien, écoutez, oui, habituellement, ce qui se fait, c'est que si, comme voyez-vous, sur Dobienville, il y avait déjà du 2 et du 3 étages, donc c'était permis. Normalement, on a le droit à un étage de plus que ce qu'il y a dans le voisinage. Fait que si, dans le quartier, il y a un 2 étages, bien, on a le droit à un 3 étage. Mais ça, c'est encore là, comme vous parlez de Dobienville, les 2, 8 logements qui se font, bien, eux autres, on les a autorisés, on a comme… Les démarches étaient quand même assez avancées. L'ancien règlement. Donc, l'ancien règlement, bien, on les a laissés développer. Le processus était déjà enclenché, donc on ne les a pas bloqués. Le reste, pourquoi, ça, eux autres, ils n'ont pas fait partie des usages conditionnels. Par contre, sur de Lévis, bien, là, c'est, dans le fond, c'était 3 logements, puis il y a comme 3 logements qui se font en arrière, c'est ça? Non, c'était un 2 logements, puis là, ça va être 6, 3,5. Fait que la bâtisse, ça ne change pas, c'est juste une réorganisation interne. De l'intérieur, fait que, puis, donc… Non, 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 c'est la même bâtisse, mais… C'est une rénovation, fait que, dans le fond, puis on, c'est ça, on exige du conditionnel à ce que le revêtement extérieur soit amélioré. Non, 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 c'est ça, c'est ça. C'est pas une nouvelle bâtisse. OK. Fait que ça, c'est… puis, dans le fond, j'imagine, c'est sur le canal et ça, là, puis j'ai été voir, là, parce que c'est similaire à ce qu'on bâti à… C'est une finale… Oui, je pense que c'est la même promoteur. Fait que c'est la même chose, là, fait que ça va être très beau pour le travail. Bien, puis moi, personnellement, ça me dérange pas du côté de ma vue, ça me coupe absolument rien. Bien, de ce côté-là de la rue, près du parc, il y avait… Il y a la rue Vaudreuil, justement, qui passe à côté pour aller au parc de la Great Lake, là. Il y a déjà, si on est en face, à droite, il y a déjà du trois étages, il y a déjà des… De l'autre côté, il y a monsieur, il y a tessier, le garage tessier, donc ça nuisait pas, ça changeait pas trop, effectivement. OK. Il y a une autre question? Oui. Puis, pour la patinoire que vous allez réouvrir près de chez moi, M. Larré Vaudreuil. Oui. Bon, ça va être juste une patinoire, ou s'il va y avoir des bandes… Bien, il va y avoir des bandes, mais c'est temporaire. Là, ce qu'on a fait, c'est parce qu'on a des projets, quand même, on ne voulait pas passer. L'année passée, tout le monde a décidé que ça prenait des patinoires. L'année passée, on était un petit peu pris de court. On voulait faire le sentier dans le parc Saint-Geneviève, comme il y a déjà eu, donc ça, on veut le faire. Mais on voulait offrir une patinoire, et comme il y a déjà le chalet, il y avait déjà eu une patinoire. Alors, ce qu'on a fait, c'est pas compliqué, c'est qu'on y va vraiment de façon temporaire, avec, bon, des bandes de plywood, là, t'sais, puis… Mais, t'sais, il va y avoir des bandes, il va y avoir… Puis, c'est les travaux publics qui vont arroser. On a même possibilité, là, on a parlé avec Place Jeunesse, même, qu'il y a une certaine responsabilité, là, de s'impliquer pour aller, bon, soit entretenir, soit aller fermer la porte, aller animer un peu ce coin-là. Fait que, comme il y avait déjà le petit chalet, si on peut dire, puis que la patinoire, il y avait déjà eu une patinoire, là, on s'est dit que pour cet hiver, ça va être… On a parlé avec M. Lesterand, là, là, on a besoin de leur donner un petit peu de vie. On a besoin d'aujourd'hui de l'hiver, là. Ben oui, ben oui, moi-même. J'ai pas plus gentil que je suis, hein. Oui. Bon, j'ai une autre question, aussi, que je n'avais pas mentionné, aucun point. Moi, je voudrais rapporter que, vous avez dit la rente de M. Salou. Oui. Bon, ça a seulement pour le bateau. Pour, c'est-à-dire, excusez-moi, pas pour les bateaux. Pour la marque. Pas pour les bateaux, pour les camions, les autos, puis les remorques. Quand c'est la période, quand c'est la période estivale, je remarque qu'il y a des gens qui se stationnent. Oui. OK? Et puis, il y a des gens que, je ne trouve pas ça bien, mais quand même, il y a une solution. Il y a des gens qui embarquent les remorques sur le gazon. Oui. Puis, ils peuvent… C'est interdit. Ils peuvent se promouvoir une contravention. Oui. Je me demande si… Écoute, c'est pour être, comme on pourrait dire, pour être accueillant. Accommodant. Accueillant, accommodant. Peut-être agrandir le stationnement de deux, trois pieds. Oui. En profondeur. Tu sais. Puis, en plus, quand les gars sortent, avec le bateau ou quoi que ce soit… Quand je tourne, ça ferait que les gens soient plus reculés un peu. Les véhicules en bloqueraient moins la vue des gens qui sortent de là à là. Oui. Moi, j'appelle ça… C'est à vous. Moi, j'appelle ça de la clinique constructive. Je ne sais pas comment vous appelez ça, là. On s'est déjà penchés sur ce dossier-là et on est intervenus à un point. C'est que si on mettait le stationnement trop là, s'il y avait deux remorques qui se collaient moindrement, la personne, étant donné que la remorque était très longue en arrière, n'était pas capable d'avancer s'il y avait quelqu'un de stationné, il n'était plus capable de sortir. Le rayon de braquage. Le rayon de braquage pour la sortie. Oui, le rayon de braquage ne fonctionnait pas. S'il y a deux terrains-là, c'était trop là. Moi, je ne parle pas de l'allonger d'un affaire extraordinaire. On parle peut-être de trois pieds, deux pieds, trois pieds, quelque chose du genre, qui pourrait permettre, comme je disais tantôt, qui pourrait permettre aux plaisanciers qui sortent des voitures qui viennent une bonne journée de bateau. Ça amène certaines réflexions. D'ailleurs, cette année, on a cancellé notre contrat de guérite. Oui, j'ai eu le cas. On remijote un peu à ce propos-là. On parle de mettre du stationnement payant au lieu de la descente payante. Mais il n'y a rien de coulé dans le béton. Mais on va prendre ça en note, évidemment. L'autre solution, ce serait aussi qu'ils ne le fassent pas et que la police donne l'étiquette. Mais ce n'est pas la bonne solution. Ce n'est pas ce qui se passe présentement. Une dernière chose, M. le maire, il est conseillé aussi. Moi, j'ai remarqué que vous marchiez. Vous avez sûrement remarqué que moi aussi, je marchais. Je ne sais pas si vous avez remarqué quand vous marchez qu'à l'occasion, qu'on pogne des petits excréments de l'eau. Je fais attention. Je vais essayer de remarquer le plus possible. Je ne vais pas demander qu'il y ait dedans. Je ne les ramasserai pas non plus. Je ne vais pas demander qu'il y ait dedans. Je vous demande d'essayer de faire quelque chose. Je ne sais pas s'il y a quelque chose qui peut... Il y a moyen peut-être de faire quelque chose. Premièrement, peut-être, je ne sais pas, parce qu'il y a quand même beaucoup de trottoirs. La ville, c'est 7,5 km², mais il y a quand même beaucoup de trottoirs. Mais peut-être de faire des endroits aussi, parcs à chiens, peut-être de faire de la sensibilisation. Évidemment, la plupart des gens font preuve de civisme, mais on envoie à se promener avec le petit sac. Ce n'est pas tout le monde qui le fait. Non, non, non. Bon, s'il y a des secteurs un peu plus sensibles, on verra ça. Si je peux vous faire une suggestion là-dessus, dans votre... Pas ça, parce que je n'ai pas vu, je n'ai pas constaté. Mais dans votre chose que vous pensez dans les publics sacs... Oui, oui. Le Berthier-Vivre, une fois par saison. Oui. Bien, peut-être passer à l'annonce, dans ça, demander aux gens que tu as le plus chien, les sensibiliser. Tu te promets avec ton cabot, tu te promets avec ton chien, et ton chien qui s'étrange. Oui, bien ça, les vidanges, la récupération, les affaires qui traînent depuis des semaines. C'est du civisme. C'est du civisme. Oui, ce n'est pas la première fois. Je ne parle pas des petites surprises que vous me parlez. Je parle de poubelles, je parle de débris, je parle de... Malgré qu'il y a des gens... J'ai eu des bons commentaires. Les gens disent que, généralement, c'est très propre à Berthier. Mais oui, il y a certains endroits où il y a peut-être une petite intervention à faire. Puis ça, ça en fait partie. On peut prendre note. Ça fait partie des infos qu'il faut partager. J'ai entendu le mot civisme, mais il y a un autre mot qui se rapproche à ça. Mais il ne faut pas faire attention. Le mot respect. Oui, OK. Oui, respect et civisme. Merci. On va faire une petite intervention. M. Dupuis. Bonjour. On a, vous insistez... Bien, allez donc. Ça fait longtemps qu'on vous a suivi. On insiste. On insiste. Une question un peu drôle. Oui. C'est qu'au point H8... Oui. J'ai fait beaucoup de courses, on me dit, quand j'étais jeune, mais une course en couleurs... Oui. Ça signifie quoi, ça? Ah, bien, M. Frenière va vous expliquer ça. La fois, on a commencé l'an dernier. C'était une course avec de la poudre de couleurs. Puis, il y a des stations relèves. Les élèves courent durant le parcours. Puis, à certains endroits, ils reçoivent de la poudre de couleurs. Du jaune, du rand. Puis, ça a fini avec la course. Les personnes... C'est comme plus agréable de courir puis d'avoir de la couleur. Au lieu des confettis, c'est comme quand tu passes un certain point, au lieu des confettis, c'est comme de la poudre. C'est comme de la poudre. Puis, tu finis... Toutes sortes de couleurs. Mais, ça crée beaucoup d'enthousiasme. L'année passée, ça a été une belle réussite, je crois. Puis, comme je disais, cette année, je vous invite à amener courir. Puis, cette année, on va éviter les parents, en plus, à venir participer. C'est pour ça qu'on veut d'hier des sous. On veut que l'événement, on veut collaborer avec l'école. On veut que l'événement soit encore plus grandiose, si on veut. Alors, je veux réagir quelque chose ce soir. Et voilà. M. Benima. Oui. Bon, ça fait le dos. Alors, merci beaucoup. Levé de l'Assemblée. Je te propose de lever de l'Assemblée. M. Darvaux propose de lever de l'Assemblée à 20h19. Vous appuyez pas? J'appuie. M. François, j'en appelle au roi, c'est à ma gauche. Comment? À ma droite. Ça va, c'est à ma droite. Alors, j'annonce la levée de l'Assemblée à 20h19, Mme Dupeau. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada